C'est beaucoup maigre. Associer à l'hypnose, donc ma voix qui vous accompagne avec un langage très spécifique. Il faut savoir que l'hypnose, c'est pas l'état dans lequel on est qui détermine si c'est l'hypnose ou pas. L'hypnose, en fait, c'est un langage. Beaucoup de gens, en fait, imaginent, mais l'hypnose, mon Dieu, on va prendre le contrôle de mon cerveau, c'est vraiment très dangereux, on sait jamais ce qui peut se passer. Il faut savoir qu'en fait, c'est pas ça le problème réellement. C'est le langage qu'on va employer qui va déterminer si ça va rentrer dans notre inconscient et qu'on va l'intégrer en nous comme si c'était notre réalité, ou si on va le rejeter. Et là, ça nous amène à penser à plein de choses, en fait. Parce que, pourquoi j'ai appelé cette conférence l'hypnose après l'hypnose, justement ? Et si on était tout le temps en état d'hypnose ? Si, en fait, finalement, l'état d'hypnose, c'était juste un état de notre réceptivité à ce qu'on est en train de nous dire. Ce qui voudrait dire qu'à certains moments, vous avez l'impression d'être totalement inconscient, gérant votre vie, alors qu'en fait, vous êtes en état d'hypnose à ce moment-là, parce que vous faites confiance à ce qu'on vous dit à ce moment-là. Et ce qu'on vous dit, si c'est bienveillant, c'est super, mais si ça l'est un peu moins, c'est compliqué. Ok. J'explique ce que je veux dire par là. Lorsqu'on est très concentré, par exemple, à regarder la télévision, ou les informations, entre autres, on va être très réceptif à ce qui est dit puisqu'on est concentré. Est-ce que vous saviez que c'est un état d'hypnose ? Tout simplement. Donc ça veut bien dire que c'est pas ce qu'on vous dit qui vous met en état d'hypnose. C'est la concentration que vous y mettez. C'est vous qui vous mettez en état d'hypnose, en fait. Donc vous risquez rien, en fait, réellement, à faire une séance d'hypnose. Il suffit juste que vous ayez confiance à ce que la personne va vous raconter. et que vous ayez bien spécifié ce que vous voulez changer ce jour-là, ou du moins aller explorer. C'est ça qui compte, en fait. Donc, en effet, vous devez avoir confiance en la personne qui vous accompagne et vous pouvez lui donner... Oh, c'est bien, il y a le tambour chamanique qui nous accompagne. C'est la force de la Terre. C'est génial. Ça va être super pour la relaxation. Justement, ça va vous accompagner. Ça va, c'est positif, en plus. C'est génial. Donc, là, je refuse de vous mettre des petits mots pour un beau voyage. Elle va sûrement taper un petit moment, donc ça va être parfait. Donc, pour revenir à l'idée de l'hypnose, c'est justement qu'en fait, ce qui compte, c'est ce que vous allez entendre au moment où vous êtes réceptif. Et l'hypnose après l'hypnose, c'est en fait peut-être à un moment donné quand on est un peu trop réceptif à des discours qui sont un peu toxiques pour nous. On sent bien, en tout cas, que ce qu'on a entendu à ce moment-là, que ce soit par quelqu'un qu'on aime, dont on a confiance, dont on est en état d'ouverture à ce qu'il va nous dire, ou à quelqu'un qui vous parle à la télévision, ou qui vous avez confiance, ou quelqu'un qui représente une autorité pour vous, et qui, en tout cas, vous allez ouvrir votre cœur, parce que finalement, quand on est à l'écoute, on ouvre son cœur. Et tout dépend le discours qu'il dit à ce moment-là. En tout cas, si vous sortez du discours en vous sentant tendu, et vous avez peur, et ça va déclencher chez vous des stress ou de l'anxiété, c'est qu'il faut un peu éviter d'écouter cette personne de cette manière-là. Peut-être être un peu plus vigilant à ce moment-là, se penser un peu... Je ne les en pensais jamais, ça pourrait réveiller. Mais non, il faut vraiment toujours remettre en question ce qu'on entend. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout ce qu'on entend. Même ce que je vous dis là. Tout ce que vous entendez dans votre vie, remettez-le en question sans arrêt, pour pouvoir rester le plus conscient possible, et déterminer si au moment présent, ça vous concerne ce que vous entendez ou pas. Ça, c'est le propre de la liberté pour moi. C'est vraiment pouvoir remettre les choses en question. Et déterminer si ça nous convient ou pas. Peut-être qu'on va se tromper, peut-être qu'on ne se trompera pas, mais en tout cas, on est resté conscient et vigilant à ce moment-là. Après, si on se rend compte qu'on le fait un petit peu trop, on est un peu trop sur la défensive, c'est aussi peut-être qu'il y a quelque chose qui nous est arrivé à un certain moment et a créé un état émotionnel en nous, où on a bloqué, simplement. Donc là, on peut aller l'explorer, par exemple, dans des thérapies, bref, que ce soit l'hypnose, que ce soit le MDR, que ce soit l'EFT, ou d'autres des programmations inconscientes qui vont vous aider à retrouver un état de sérénité. De pouvoir dire oui, ça, oui, ça, non. Peut-être plus tard, en tout cas, je vais en m'émer. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est justement une technique que j'ai mise au point où, non seulement, il y a de l'hypnose, donc un langage bienveillant. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous, vous allez me dire si vous êtes d'accord, ouvrir son cœur à l'amour, tout simplement. pour se retrouver dans cette sérénité innée que nous sommes depuis le début. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les humains, en fait, on est quand même très bienveillants dès le début. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur des jeunes enfants à l'âge vraiment où il n'y a pas encore le discernement, c'est-à-dire vraiment en 2-3 ans, où c'est des bébés, encore finalement, des bébés qui marchent, mais en fait, ils n'ont même pas la parole ou en très peu. Et les expériences qui ont été menées ont montré qu'en fait, il y avait donc des bébés, c'était des scientifiques, en fait. Il faisait tomber un papier, une première fois, et il y avait un petit bébé dans la pièce, en fait, qui marchait à peine. Et il venait automatiquement lever la feuille et la donner au monsieur. Et en fait, le monsieur ne disait jamais merci. Par contre, il la refaisait tomber à chaque fois. Et à chaque fois, l'enfant arrêtait de faire ce qu'il faisait, donc il était en train de jouer ou quoi, il revenait pour donner la feuille à nouveau. Et en fait, il y a eu plein d'expériences qui ont été faites comme ça. Et c'est juste magnifique parce qu'on voit que dans notre état naturel, sans perturbations extérieures, on est bon fondamentalement. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, on peut retrouver cet état. Évidemment, la différence entre un enfant et un adulte, c'est que l'adulte, il a forgé tout son mental, toute son expérience, à savoir si ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça, ça correspond à ce que je veux, ça non, ça, ça fait mal, ça, ça fait pas mal. Mais en fait, petit à petit, l'adulte, il a tendance à aller fermer et se mettre un petit peu trop en résistance ou dans sa blessure, on va dire. C'est un grand sujet qu'on pourrait développer, évidemment. Mais en tout cas, il va plus être dans cet élan naturel de l'enfant de « c'est pas grave qu'on va pas me dire merci, c'est pas grave, pourquoi je le fais ? Je le fais juste parce que ça rend service et parce que j'aime donner. » Et ça, c'est l'état naturel de l'humain. Et je sais pas si vous le savez aussi, mais c'est comme ça qu'on manipule les masses. Vous savez, lorsqu'il y a des attentats, les gens qui font des attentats, on leur dit pas « allez tuer des gens parce que vous êtes méchants ». On leur dit « allez sauver la planète en tuant ces gens ». Donc en fait, ils partent d'un principe où ils sont en train de sauver le monde. C'est ça qui est dangereux, évidemment, parce que c'est une utopie. Évidemment, c'est une croyance. Mais c'est ça en fait qu'il faut se rappeler. C'est que dans notre naturel, nous s'offrons d'alimentairement beaucoup. Et notre désir le plus profond, c'est d'aider les autres. Et d'ailleurs, lorsqu'on aide quelqu'un et qu'on voit que ça l'a touché, vous avez tous expérimenté ça, ça. Waouh, il se passe quelque chose. Mais, pour aider quelqu'un réellement, il faut d'abord, aussi soi-même, être extrêmement bienveillant avec soi. Ça, c'est la base de tout. La bienveillance pour soi. Une fois que vous êtes bienveillant avec vous, dès que vous allez être bienveillant avec quelqu'un d'autre, il va se sentir en parfaite sécurité. Parce qu'il sait qu'en vous, vous avez calmé quelque chose et vous lui avez beaucoup apporté. Donc vraiment, si je devais vous souhaiter quelque chose aujourd'hui, bah c'est ça. C'est de vous aimer profondément, au point d'être tellement bienveillant avec vous-même, que vous vous aimez dans l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est quoi ? Bah c'est s'aimer quoi qu'il arrive, que vous ayez crié ou pas crié, que vous ayez fait ceci ou cela, que vous ayez du surpoids ou pas du surpoids, que vous ayez réussi dans telle profession, papa voulait ou pas, on s'en fiche en fait. On n'est pas venu ici en nous demandant de ressembler ou d'être quelque chose. On est ici parce qu'on est ici, et c'est ça qui compte en fait. Et c'est ça qu'il faut se rappeler dans son cœur, parce qu'il n'y a rien d'autre, rien d'autre qui existe, que le fait d'exister. Après, là, c'est que de l'expérience. Et chacun a des milliers d'histoires. Ça fait huit ans que j'accompagne dans mon cabinet, tous les jours, des âmes, des gens, des histoires. Et chaque jour, c'est... Je me lève le matin et je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que j'aime ce métier, parce que je rencontre des gens. Des gens qui vont me raconter, qui ont confiance en moi, et qui vont à un moment donné poser certaines choses qui sont un petit peu difficiles pour eux. Et puis on va regarder en fait un autre point de vue. Parce que, pour moi, l'accompagnement, c'est vraiment ça. C'est pouvoir être présente pour la personne, et pouvoir lui donner un autre point de vue aussi. Et parfois, on se rend compte qu'en fait, quand on voit les choses de l'intérieur, elles nous paraissent beaucoup plus difficiles que ce qu'elles sont de l'extérieur. Et que parfois, on ne voit pas les jeux de rôle que chacun joue. Et on ne voit pas, nous, dans quel personnage on se situe. Alors que quand on démêle ça, et qu'en plus, après ça, on fait un démêlage émotionnel grâce à l'hypnose quantique fréquentielle, là, on peut retrouver une sérénité. Si je devais donner le point commun de ce que j'entends le plus après les séances, au-delà de vraies transformations et de trouver la voie, parce que c'est vraiment magnifique de pouvoir accompagner les gens dans cela, c'est vraiment, les personnes disent, tout en commun, j'ai retrouvé ma sérénité. Quoi qu'il arrive. Mais en fait, on ne peut pas changer la vie. Évidemment qu'on va avoir des coups durs dans notre vie. On ne peut pas les arrêter. Ça fait partie de l'expérience de la vie. Si quelqu'un vous dit, je vais vous régler vos problèmes, je ne sais pas, mais vous êtes magicien, monsieur, madame. Ce serait bien. Enfin, on nous voit quelque chose qui va bosser. Par contre, si on vous dit, je vais vous aider à vivre votre vie en vous sentant plus serein, je vais vous montrer le chemin pour vous sentir toujours vous-même quoi qu'il arrive, alors là, c'est la vraie liberté. C'est ça la liberté. C'est transformer à ce moment-là notre vision des choses. Et vous savez ce qui se passe ? Une fois qu'on est dans cet endroit-là, et vous savez pourquoi vous êtes attentifs à ce que je dis ? Parce que ce que je vous dis, je le dis vraiment. Donc je vous parle de quelque chose qui est vraiment là en fait. Donc ça ne peut que vous toucher. Une fois qu'on a vécu ça et qu'on retrouve sa liberté par rapport à la distance des choses autour de nous, de ce point crucial, de l'intérieur, on peut remanifester sa réalité. Là, c'est possible. Mais ça, c'est le premier point. D'accord ? Et là, le point de manifestation peut arriver. Et là, on devient ce qu'on appelle créateur de sa vie. Évidemment, je ne pourrais pas empêcher que quelque chose de difficile puisse m'arriver. C'est évident. Ça fait partie de la vie. D'ailleurs, j'ai vécu des choses extrêmement difficiles dans mon parcours. Mais j'ai choisi d'en faire une force. Et j'ai choisi en plus d'en tirer une expérience qui peut m'aider pour les autres. Alors là, c'est juste génial. Parce que je l'ai transformé en quelque chose de créatif et de positif qui exponentiellement donne du bon. Donc après, c'est où on se situe ? Il le confirme. C'est vraiment... Ils sont pas bien plus tous les deux. Il y a bien ce couple. Ils sont juste géniales. Une simplicité de cœur incroyable. Donc voilà. Donc là, l'hypnose quantique fréquentielle dont je voulais quand même vous parler aujourd'hui. C'est donc le mélange de l'hypnose mais aussi de fréquences de son. Des fréquences de son qui ont été découvertes par une dame qui s'appelait plutôt Marie-Louise Auchet qui est la fondatrice de la psychophonie. Et cette dame a créé, du moins a créé, a fait des travaux de recherche sur les hertz qui correspondent aux vibrations de notre corps et à quel endroit ça se situe dans notre corps. Vous avez tous entendu parler de 432 hertz, 440, 500 et quelques, des fréquences d'amour, des fréquences de cœur, des fréquences de mental. et en effet, quand on part de la base des pieds jusqu'en haut de la tête, on a tous ces hertz sauf qu'on ne sait pas c'est qu'ils se situent à certains endroits de la hauteur de notre corps. Et vous avez vu si je fais une voix grave, c'est de la voix qui vient du bas du pied. Et plus je vais monter, plus c'est de la voix qui va monter et qui va se situer de plus en plus en haut. Vous voyez, le son en fait, il monte. Donc c'est des hertz qui changent évidemment. Ce qu'on appelle la fréquence du cœur, c'est le 432. Cette fréquence de cœur, elle était utilisée par les musiciens puis tant de temps. Après-guerre, ça a été changé. On a trouvé qu'on pouvait émettre plus facilement sur les ondes de radio de la 440 et il est entré en rigueur que tout le monde devait publier en 440, émettre du son en 440. Ça commençait par les radios après-guerre en fait. On ne rentrera pas dans les détails du pourquoi, du comment, vous pouvez aller chercher. En tout cas, c'est très intéressant. Donc Marie-Louise Hauchet, en fait, dans ses travaux, a découvert qu'en effet, notre corps pouvait retrouver, avait une fréquence de son bien définie. D'ailleurs, vous avez entendu parler des travaux de Hashimoto sur la mémoire cellulaire de l'eau, l'eau qui est capable de prendre une certaine forme selon la vibration. Et en fait, j'en perdais même un reportage matin qu'on nous a envoyé qui est juste génial en Afrique, en fait, dans leur théorie de base. ils expliquaient bien que le son et le verbe étaient à la base de la vie. Mais si on écoute la Bible, c'est aussi ce qui est dit. Au début, il était le verbe. Et en fait, ça, ça veut dire quelque chose. Apparemment, en tout cas, en Afrique, ils ont vraiment fait des travaux qui, à un moment donné, ont permis de comprendre que toute matière naissait du son. D'ailleurs, je vais le publier sur Harmonion, sur Facebook. Si vous l'avez, comme ça, vous pourrez retrouver ce reportage qui est juste magnifique, sur tout le monde et scientifique en Afrique qui remettent ça au bout du jour et qui disent « Regardez, la science explique beaucoup de choses, mais nous, on le savait déjà. » Et en fait, avec un... Vous savez, le violon, l'arche du violon, il faisait déjà vibrer sur du sable pour voir qu'en effet, selon le son qui sortait, le sable prenait des formes bien distinctes. En fait, c'est juste impressionnant. Donc, ça voudrait dire que finalement, toute masse, c'est peut-être au départ un son ou une fréquence. En tout cas, on part de ce principe-là. Et le corps humain a sa propre fréquence. Et dans l'idée, Marie-Louise Hauchet, elle nous a donné des travaux qui nous redonnent la vraie fréquence de chaque partie du corps. Vous avez peut-être entendu parler des fréquences sonores qu'on va faire avec des diapasons sur le corps. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Mais là, on va déterminer tel ou tel organe le son qu'il a. Dans l'approche avec les fréquences corporelles de Marie-Louise Hauchet, c'est pas comme ça qu'on le fait. On donne tout au corps selon quatre parties bien distinctes pour que le corps lui-même aille prendre ce dont il a besoin et se ré-régule lui-même. On est régi par la loi de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est un corps qui, absent de toute perturbation extérieure, retrouve sa nature profonde et se remet en état d'équilibre. Tout simplement. Donc avec ces fréquences, ce qu'on va chercher, c'est retrouver l'état d'équilibre. Plus le dialogue hypnotique qui est là pour vous parler de votre histoire ou du moins de la chose que vous avez besoin à ce moment-là de ré-établir en vous, ça vous donne beaucoup plus de chances de retrouver un équilibre en effet. Et cette méthode, elle est juste tellement géniale, tellement de retours juste superbe que j'ai décidé d'y former. et l'univers a ouvert une jolie porte pour ces trois jours de salon. Je n'avais pas prévu d'être là. J'ai reçu le stand en cadeau. Juste publiant. Je n'avais même pas fait attention que je m'étais mise dans un concours pour gagner une place au stand. Et c'est arrivé. Du coup, je suis là et je fais une conférence. Je trouve ça juste génial. Bon, en fait, moi, c'était pas prévu. Je trouve ça juste merveilleux. Et c'est vrai que c'est pendant le confinement où j'ai reçu beaucoup d'informations pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire de ce qu'on appelle un haut potentiel émotionnel. Ça veut dire que je parle de plein de choses. Et qu'avec les années, justement, quand j'ai trouvé cette petite graine au fond de moi qui est vivante, si on peut l'appeler comme ça aussi, eh bien, j'ai pu vraiment développer toutes ces capacités qu'on appelle médiumnie, claire vision, claire sentence, toutes ces choses, en fait, qui sont en fait des choses innées en nous et qui ne demandent qu'à une chose, c'est sortir, être, vivre en nous. Nous sommes des êtres, justement, de toutes ces capacités-là. Il n'y a pas quelqu'un qui le fait mieux qu'un autre. Il y a juste quelqu'un qui a trouvé le chemin pour retrouver son naissance de départ. Vous n'avez jamais vu les enfants, ils font un bisou sur un robot. Ils disent que ça soigne, mais ils ont vraiment raison. Ils ont vraiment raison, en fait. Et naturellement, moi, mon fils et ma fille, quand ils étaient petits, ils faisaient des soins à leurs amis à l'école et ils étaient venus les guérisseurs de l'école. C'est juste parce que je ne les ai jamais empêchés d'être puisque j'avais découvert en moi. Donc, je les ai laissés découvrir en moi aussi. Donc, c'est naturel pour eux. Simplement, c'est vrai qu'on nous coupe un petit peu à la base parce qu'on aimerait être confort, on vous ressemble un peu à tout le monde. Donc, en fait, on coupe ces dons naturels qu'on a. Et quand on retrouve son équilibre et son naturel, vous retrouvez vos dons. Combien de fois en cabinet, j'ai eu des gens qui me disent « Mais j'ai eu les mains qui étaient en main, j'ai pas compris ce qui se passait, j'avais le cœur. » Et après ça, ils soignent. C'est évident puisque c'est naturel. En fait, c'est juste revenir à ça. Et vous avez plein de gens qui vous aident justement à retrouver cette essence naturelle qui est en fait en nous. C'est notre cadeau. C'est notre cadeau d'être libre et de pouvoir aider les autres. Donc évidemment qu'on a mis en nous toutes les possibilités de pouvoir le faire sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Mais évidemment, des années et des années ont fait qu'on a perdu notre liberté entre guillemets. Et puis peut-être que c'est comme ça au moins qu'on met la détermination pour la retrouver. C'est bien aussi. Et en retrouvant justement cet équilibre, en travaillant sur soi entre guillemets, alors le mot travail c'est un peu lourd, moi je dis en retrouvant sa liberté, la plus de moyens de faire, c'est tout. On retrouve ce naturel qui va m'aider. Et je vous promets que toutes les choses difficiles que vous avez vécues dans votre vie, ce sera vos trésors. Vous ne voudrez jamais rien changer. Jamais. Et je parle du plus profond de quelqu'un qui a vécu les choses difficiles. D'accord ? Donc c'est vraiment ça. C'est faisons un joyeux de ce qui est à l'intérieur de nous. C'est un problème que vis-à-vis d'une certaine manière de voir les choses. Et même pour des choses très très compliquées que je peux entendre chaque jour en cabinet. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous faire expérimenter justement l'hypnose associée aux fréquences de son. Alors évidemment, elles ne seront pas posées sur votre corps comme on peut le faire en cabinet, mais elles vont être dans la pièce. Et vous allez voir que même quand c'est dans la pièce, il y a quelque chose. C'est agréable. C'est comme si on se permettait de glisser plus profondément. D'accord. Expérimenter, c'est mieux. Luna, qui est ici aujourd'hui et qui me filme et que je remercie énormément, a été d'abord, est venue me voir d'abord pour son fils. Non, tu ne fais pas l'un parce que je vais faire l'un. Elle était venue d'abord me voir pour son fils et finalement, elle est venue me voir et a découvert tous ses dons et ses capacités. Tant bien même qu'elle a fait plein de choses, elle a développé plein de choses en elle et elle est même venue faire la formation en hypnose quantique fréquentielle. Donc aujourd'hui, elle est praticienne en hypnose quantique fréquentielle et elle peut nous dire quelques mots si elle veut bien. Tu serais OK ? Oui, bien sûr. C'est moi qui te filme. Bonjour à tous. Donc comme vient de le dire Laetitia, je viens de finir ma formation en hypnose quantique fréquentielle en mars. Je suis depuis installée, j'ai mon cabinet, mon domicile certes, mais j'ai mon cabinet où je commence à recevoir du monde. Laetitia a été une rencontre magnifique, effectivement, à la base, je suis allée d'avoir pour mon fils de 5 ans qui est un haut potentiel émotionnel également et qui donc, dans le cadre de l'école, était compliqué à gérer et elle m'a aidée, elle me l'a accompagnée et puis j'ai commencé à lui demander moi, tu peux m'aider pour ça. J'ai commencé à travailler avec elle. J'avais déjà testé l'hypnose, je savais à quel point c'était génial parce que j'avais compris vraiment qu'est-ce qu'était l'hypnose pour moi, en tout cas, vraiment un peu d'ouvrir un peu cette porte d'accès à l'inconscient et d'aller dire à mon inconscient voilà, ça, ça ne me convient plus, maintenant, on va le changer et j'ai travaillé mes blessures, toutes mes blessures profondes, l'abandon, l'injustice, toutes ces blessures d'enfance, j'ai travaillé sur mon enfance, le pourquoi, du comment, de beaucoup de choses, donc sur toutes les difficultés que j'ai pu vivre et j'ai commencé en fait à modifier ma perception de tout ce qui m'entourait du monde, en fait, je ne pouvais pas changer le monde comme si bien dit Laetitia mais je pouvais changer ma perception de tout ce qui m'entourait et de décider de voir les choses différemment et j'ai continué à travailler avec Laetitia donc avec tous les outils qu'elle propose et que moi-même j'ai expérimenté comme la PNL et d'autres outils très intéressants et quand en finalité le centre de formation Harmonie 11 a proposé sa première session de formation j'ai pris le train en route elle m'a fait confiance elle m'a dit que j'y étais que c'était le moment de le faire et après la première session je savais que je faisais la bonne chose que je faisais de mon choix parce que tout ce qu'elle m'a transmis et tout ce qu'elle a pu m'apporter et m'aider à justement trouver ma voie et mon chemin dans ma tête c'était maintenant c'est clair je veux faire la même chose je veux aider tout un chacun à montrer à tout le monde que c'est possible qu'on peut changer qu'on peut changer notre perception du monde qu'on peut reprendre son pouvoir créateur et qu'on peut décider que la vie soit belle et merveilleuse tous les jours malgré les difficultés et qu'en fait effectivement c'est juste une question de point de vue et qu'on peut le modifier et j'ai appris à faire ça je le fais tous les jours je le transmis à mes enfants je leur fais même des séances d'hypnose c'est mes cobayes voilà donc j'ai un petit garçon qui va avoir 10 ans il fait une séance par semaine avec moi il aime bien alors il trouve ça long mais il joue le jeu et en fait dans ma vie au quotidien à toutes les personnes qui m'entourent je transmis tout ce que j'ai appris et du coup maintenant je suis moi-même installée en tant que praticienne en hypnose et j'ai à coeur en fait d'aider le maximum de gens à voir la vie d'une manière différente et vraiment à trouver leur chemin voilà donc je remercie Laetitia qui est une amie et qui fait partie de ma vie et merci pour tout ce qu'elle m'a transmis je continue quoi qu'il arrive elle est toujours mon hypnothérapeute je continue à la voir elle continue à travailler sur moi lorsque je rencontre quelque chose c'est elle qui continue à m'accompagner et je la remercie aussi pour ça avec ton coeur bien merci Mona de rien vous êtes prêts à expérimenter ? yes ok alors je sais pas si on peut baisser la lumière ici je suis pas sûre qu'on puisse faire ce genre de choses je pense que ça va être un seul bon bah c'est pas grave voilà magnifique merci beaucoup génial peut-être la deuxième qui doit être dans un coin il y a quelque chose là ? super génial en auto génial super je vais vous donner je vais vous donner les instructions tout de suite ok est-ce que quelqu'un ici n'a jamais vécu une hypnose ? oh mais génial j'adore être la première sachez-le pour les autres c'est pas grave mais j'essaierai de marquer vos esprits positivement pendant qu'on va faire la séance je vais essayer que tout le monde m'entende comme il faut pour ceux qui veulent quitter leur chaise et s'asseoir au sol ou sur le côté parce que je vois qu'il y a une bonne idée de le faire en fait sentez-vous vraiment libre on n'a pas les pompiers qui vont vous dire comme ce soit tout de suite donc si vous en avez besoin n'hésitez pas à vous mettre au sol si vous sentez que pour vous c'est difficile sur la chaise maintenant je vais donner l'information à votre corps de se sentir ok avec le fait d'être assis et vous devriez normalement vous sentir très bien d'accord ? rappelez-vous une expérience hypnotique ce n'est pas un état dans lequel on se sent c'est surtout c'est surtout les mots qui viennent toucher quelque chose à l'intérieur c'est comme planter une petite graine qui va continuer de pousser sans arrêt parce que tous les soirs notre inconscient il remet en question ce qu'il a entendu et si ça lui convient il la plante et il l'arrose pour en faire vraiment quelque chose d'accord ? donc moi je vais vous donner plein de petites graines et vous allez garder que celles qui vous intéressent évidemment donc on peut vivre une séance d'hypnose de manière détendue agréable ou bien ça peut être juste extraordinaire évidemment on est dans un contexte d'un salon c'est toujours un peu différent par contre sachez que je fais beaucoup d'ateliers des séances individuelles aussi mais aussi des ateliers pour aller un peu plus loin de soi-même avec des thématiques justement donc tout ça vous le retrouverez dans mes enfants on parlera plus tard donc nous avons notre chaman à côté qui est avec son tambour et bien il s'y donne la coeur joie en plus il a beaucoup de coeur à le faire on va essayer de le faire avec ça justement et puis d'utiliser justement ce tambour qui est présent en même temps quand il sera là je vais lancer les fréquences dans un petit moment donc vous les entendrez c'est très léger mais ce qui est important c'est qu'ils soient surtout près de ma voix parce que ma voix va être finalement emportée avec la fréquence en elle-même ne cherchez pas à entendre quelque chose de spécifique juste laissez-vous tranquillement accompagnés par la voix je vais essayer de parler fort parce qu'en effet il tape fort et vite si vous vous faites une tranche chamanique allez-y c'est possible on ne sait jamais mais ça nous portait partout tout est possible et agréable chaque expérience je pense qu'il arrive au terme il y est c'est bon je pense que là il va être un peu fatigué du coup on va en profiter bien je vais lancer les fréquences vous voyez vous entendez ? c'est léger laissez-vous juste tranquillement transporté comme ça simplement par ma voix qui vous accompagne prenez le temps prenez le temps si vous le désirez de fermer vos yeux fermez vos yeux parce qu'il est plus agréable de fermer les yeux pour aller ressentir ce qui se passe à l'intérieur vous savez c'est un peu comme quand on éteint un sens on en entend mieux les autres c'est ce que je vous propose maintenant si pour vous l'expérience elle est plus agréable en gardant les yeux ouverts ça le va aussi c'est vous qui décidez ce qui est le mieux pour vous moi je vous accompagne et pendant que je vous accompagne je vous propose simplement déjà de vous concentrer sur votre corps vous savez votre corps c'est le coco le coco qui vous transporte chaque jour votre premier véhicule sur cette expérience terrestre et je vous propose si vous êtes d'accord de remercier ce corps de le remercier de peut-être pourquoi pas reprendre contact avec lui-même si parfois il nous fait souffrir parce qu'il parle et parfois il nous donne aussi du plaisir en tout cas il est toujours là parce que vous êtes là rien de pour ça on lui doit un grand merci je vous propose de le remercier et peut-être de lui demander pardon aussi pour certaines pensées négatives que vous avez pu avoir à son égard évidemment ces pensées elles ont été induites par une comparaison parfois on a envie de ne pas trop exister qu'on ne nous voyait pas trop ça venait de là vous n'étiez pas vraiment fautifs de cela alors pardonnez-vous et demandez-lui pardon et pourquoi pas lui proposer un grand je t'aime aussi juste pour tout ce qu'il est tout ce qu'il donne chaque jour pour le plaisir qu'il a pu vous donner pour la résistance qu'il a eue dans les moments plus difficiles et maintenant que ce corps vous le remercie et qu'il est bien vivant je vous invite à vous concentrer sur ce qui vous relie à la vie dans l'instant présent la toute première chose votre respiration je vous invite à porter votre attention sur votre respiration en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche le plus lentement possible vous inspirez détente de votre corps malgré toute perturbation extérieure vous allez voir combien il est possible tout doucement de vous détacher de ce qui se passe à l'extérieur juste parce que vous avez le droit à votre sérénité et que quoi qu'il arrive elle est là présente malgré toute perturbation extérieure et pendant que votre respiration se régule sur un souffle un peu plus profond peut-être que votre corps baille ou se détend sentez vos épaules se relâcher portez attention à vos deux pieds posés sur le sol vos deux pieds en contact avec la terre peut-être que vous pouvez les décroiser s'ils sont croisés peut-être que vous pouvez décroiser les jambes aussi portez votre attention à vos deux pieds sur le sol parfait et peut-être que pendant que ce voyage a lieu il est temps d'utiliser chaque instant de ce voyage chaque opportunité de ce voyage l'opportunité à présent est celle de se laisser un peu envoler envoler comme un oiseau peut-être ou toute autre forme qui vous plaît laissez-vous envoler un peu comme un oiseau un oiseau venu d'un monde l'omintain peut-être qui sait laissez-vous transporter dans un endroit de nature que vous connaissez qui vous plaît qui vous convient un endroit que vous le voyez ou que vous y pensiez ou l'imaginiez peu importe juste ayez l'intention de voyager et laissez-vous transporter pendant que ma voix vous accompagne pendant que ce moment trouve son moment dans cet instant et vous empêchez le fait que tout doucement chaque partie de votre corps se détend un peu plus profondément vous sentez votre bras droit à droite votre bras gauche à gauche votre bras droit est à droite et votre bras gauche bien à gauche mais parfois est-ce l'inverse le bras droit est un peu gauche et le bras gauche est très maladroit mais peut-être être aussi l'inverse laissez-vous aller tranquillement guider par le son de ma voix dans cette expérience agréable une expérience où tout est possible où il est possible de parler à l'intérieur de vous car aujourd'hui vous êtes ici porté par une inspiration laissez-vous aspirer comme si un grand tunnel pouvait être là juste devant vous un tunnel lumineux un tunnel plein de bienveillance et d'information peut-être que vous pouvez toucher les parois de ce tunnel et recevoir de l'information dans vos mains laissez pétiller les choses utilisez l'opportunité vous êtes ici porté par votre aspiration celle de vivre votre vie la vôtre vous avez votre forme votre identité vous êtes vous-même et vous faites partie d'un grand tour et le savoir est très agréable vous êtes toute personne ici consciente de votre réalité vous avez conscience d'être vivant conscience de vivre et ça c'est la clé et grâce à cette clé aujourd'hui à partir de votre espace sacré à l'intérieur de votre coeur vous ouvrez la porte vous ouvrez la porte du tout est possible vous vous ouvrez la porte l'opportunité d'enfin vivre ce pour quoi vous êtes venu ici de fait toute émotion perturbante tristesse frustration colère sentiment d'être coupé de vous-même vous le déconnectez de votre coeur comme si vous arrachiez les filles de quelque chose que vous n'aviez pas choisi d'être connecté de ce fait toutes les émotions dites négatives qui ont créé des ruptures intérieures se brisent et votre connexion à votre coeur se fait plus forte plus intense plus intense plus dense et même si certaines pensées traversent encore votre esprit laisser les justes être aucune perturbation ne peut venir changer cet instant présent c'est un moment l'état hypnotique de présence s'assoi nul besoin d'être nul besoin d'atteindre quelque sommet que ce soit juste d'être présent à soi et de laisser les petites graines se planter de bienveillance d'amour pour soi et pour la vie cet état de tranquillité et d'ouverture est favorable pour l'apprentissage de nouveaux outils des outils de bien-être au cours de cette séance vous pouvez expérimenter qu'il vous est en effet possible de changer complètement votre état d'esprit dans un sens positif ce travail intérieur est à votre portée il vous revient de droit afin de laisser aller ces émotions qui vous perturbent commencez par accepter qu'elles soient présentes donnez-leur le droit d'exister ensuite vous pouvez les transformer comme un papillon et pour vivre cette transformation imaginez que les yeux fermés vous avez trouvé un endroit tranquille juste imaginez et pensez quelques minutes sans aller forcer ralentissez la respiration inspirez expirez longuement plus que d'habitude comme si vous vouliez les laisser aller dans un degré encore plus profond en cohérence avec votre être acceptez les limites encore présentes laissez-vous glisser doucement et poursuivre cette transformation vous êtes plus calme et détendu plus s'installe en vous cet état de neutralité émotionnelle plus silence mental et favorable et véritable dissolvant les émotions négatives ce calme cette détente vous donne le décompte d'être au bon moment pour la prochaine étape celle d'activer un état positif pour ce faire nous allons puiser dans vos souvenirs les plus heureux les utiliser comme un déclencheur un déclencheur de sentiments positifs ici et maintenant afin de rétablir la connexion à votre coeur en toute harmonie et cohérence avec votre tête comme si le bond entre la tête et le coeur se reconstruisait et que du centre de votre coeur les décisions se prennent à partir de maintenant vous n'êtes plus dans l'attente de l'extérieur vous êtes dans la création du point de l'intérieur maintenant rétablissez cette connexion à votre coeur totalement vous respirez de votre coeur tout en douceur ressentez cette pulsation de vie cette chaleur au centre de votre poitrine le champ magnétique de votre coeur qui rayonne et vous entoure comme un anneau bienveillant imaginez que votre respiration va exponentiellement étendre ce champ de votre coeur à chaque expire vous faites grandir ce champ autour de vous si bien que vous envahissez toute cette pièce tout ce salon votre esprit votre esprit votre coeur n'a aucune limite laissez-vous étendre ce champ d'amour comme une vibration du point central de votre coeur laissez émaner en vous ce qu'il y a de plus précieux cette graine à l'intérieur de vous laissez-la vibrer sans lui donner aucun nom aucune identité juste être dans votre coeur l'empreinte de tout ce que vous avez aimé au cours de votre vie tous ces êtres qui vous ont façonné positivement ces images peuvent défiler spontanément dans votre esprit sans effort de recherche prenez le temps peut-être avez-vous aimé un animal également sentez l'amour et la tendresse avec toutes les nuances se ravivez en vous à l'intérieur comme si vous pouvez prendre chacun de ces êtres dans vos bras ainsi je vous invite à retrouver le plus beau souvenir de votre vie un des plus beaux souvenirs impérissables emprunt de joie de bonheur cet événement crée spontanément le sourire à l'intérieur de vous prenez le temps de le revivre de le goûter de le laisser battre dans votre coeur comme ce tambour tout en demeureant conscient du sourire à l'intérieur de vous prenez le temps de demeurer conscient des changements subtils de votre état émotionnel peut-être avez-vous un souvenir de certains gestes de déroulement et de générosité aussi portés à votre égard qui vous ont profondément touché des gestes de générosité extérieure ou bien des gestes de générosité que vous nous avez donnés rappelez-vous gardez-les dans votre coeur il donne la vibration de ce que vous êtes aujourd'hui et dans votre vie les circonstances aussi nous ont donné beaucoup 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 d'instants précieux voyez votre richesse soyez riches de qui vous êtes de ce que vous avez vécu c'est ce qui fait qui vous êtes c'est ce qui fait ce que vous pouvez donner encore plus alors souvenez-vous d'un rêve que vous caressez peut-être depuis toujours et que vous avez réalisé un rêve devenu réalité que ce soit un voyage un défi relevé un amour une oeuvre peu importe la fierté que vous sentez dans votre coeur et le bonheur que cela vous apporte ainsi toutes ces situations sont des vagues d'amour des vagues d'amour dans votre coeur et c'est le jaillir dans votre vie la naissance peut-être de quelque chose à l'intérieur de vous alors chaque souvenir heureux de votre vie est une voie d'accès potentielle aux sentiments positifs qui sommeillent en vous la joie l'amour ont été présents dans votre vie de mille façons et continuent de l'être gardez en mémoire cette approche cette approche que vous avez explorée ici et maintenant un seul de ces sentiments positifs est tellement profondément ancré en vous rappelez-vous que vous êtes venu expérimenter cette vie car vous avez créé une fusion à votre arrivée à l'intérieur du corps de votre mère cette fusion celui qui a gagné la course c'est vous vous êtes là votre vie vous la vivez déjà à partir de maintenant vous la vivez encore encore plus en équilibre et en harmonie vous pouvez maintenant vivre votre quotidien et agir à partir de cette énergie du coeur où votre être rayonne d'une haute qualité vibratoire vous avez les outils pour revenir à votre foyer de lumière lorsque surviennent des émotions difficiles car grâce à votre ouverture de coeur tout devient possible du point central de l'univers à l'intérieur de votre coeur en cette cathédrale d'amour vous voyez la vie c'est vous transportez de l'univers de l'univers Merci, merci d'être vous, sentez le merci de l'univers, il est bien là, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Merci. Merci. Magnifique. Merci. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Merci.